Bonjour à toutes et à tous, à celles qui sont et ceux en présentiel et en distanciel. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui et à cette deuxième édition des journées Égalité elle assure. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Président Philippe Auger qui nous accueille dans les locaux de l'université aujourd'hui, qui nous fera l'honneur de passer dans la journée, pour dire un mot. Rapidement une petite histoire, ces journées et ce projet Égalité elle assure sont nés à partir d'un appel à projet qui a été initié par la région Occitanie en 2018 pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes en Occitanie. Et les antennes occitaniennes de l'association Femmes et Sciences ont souhaité relever le défi en se disant on va monter un projet pour traiter ce sujet dans le milieu scientifique spécifiquement. Et donc nous avons eu le plaisir d'être subventionnés par la région. C'est un projet de deux ans dont je vous reparlerai ultérieurement. Il y a eu une première édition de ces journées, donc c'est la deuxième édition. Je l'ai dit la première édition a eu lieu l'année dernière, malheureusement toute en visio organisée par le groupe Toulousain de Femmes et Sciences, avec en tête Julie Battu. Et donc aujourd'hui on est sur une journée hybride et on a à peu près un peu plus de 80 inscrites et inscrits, moitié-moitié en présentiel et en présentiel, avec des publics scientifiques très variés venant soit du public et du privé, mais aussi des personnes du milieu associatif ou des collectivités territoriales. Ça montre, j'en suis ravie, l'intérêt que pose la question de l'égalité professionnelle dans toutes les sphères professionnelles. Et malgré l'évolution sociétale certaine que l'on a pu noter, ça prouve aussi que les inégalités perdurent et que la place des femmes dans le monde scientifique fait toujours débat et donc la raison de notre présence aujourd'hui. Je commencerai par dire quelques mots de remerciement, donc tout d'abord à la région qui nous a subventionné et attribué une subvention pour ce projet sur deux années, pour ce projet que nous nommons E.E.A. pour égalité à l'assure et qui nous honore par sa présence avec madame Maria Alice Théré, qui est vice-présidente du conseil régional au CITANI. Je remercie également la présidente de l'association Femmes et Sciences, Isabelle Pianney, pour sa confiance et son soutien aux actions que l'on mène au nom de Femmes et Sciences en région. Et aujourd'hui, nous avons la présence de Valérie Archambault, dont je vous reparlerai plus tard. Je remercie également Agnès Fichard-Caroy, qui est vice-présidente de l'Université Montpellier déléguée à la responsabilité sociale et qui nous a permis de tenir en ce lieu ce très joli amphi, dans un vêtement très récent, cette journée. Il passera aussi dans la journée, je dirais un mot, partenaire, l'UM est partenaire de ce projet. Je remercie également les partenaires qui ont accepté de participer au projet E.E.A.S.ure en faisant des lieux chiffrés de la place des femmes et des hommes dans leur établissement. Et par là, je parle de la délégation Occitanie Méditerranée de l'INSERM, de la délégation Occitanie Ouest du CNRS et de l'Université de Toulouse III, Paul Valéry. Je remercie également les nombreux sponsors et partenaires qui soutiennent de longue date les actions de l'Association Femmes et Sciences en Région, mais aussi au niveau national, que sont l'ACADEN, l'ABP Occitanie ou l'ABP Sud aujourd'hui, GenPEP, le CNRS, l'INSERM, Airbus, Météo France ou l'INRAE. Enfin, je remercie Julie Battu et Mémoris, les responsables des antennes occitaniennes Toulouse-Montpellier de Femmes et Sciences, et puis toutes les adhérentes en Occitanie grâce à qui ce projet n'auraient pas pu voir le jour. Pour finir, je remercie Emmanuel Bain et Martine Oumbrera pour leur aide respective dans tous les instants, à la fois dans la gestion des instructions et des questions d'informatique et financière, et tout le personnel de la logistique de l'UM qui m'a aidé à préparer cette journée pour que ça se déroule sans heure. Enfin, je remercie toutes les intervenantes pour leur présence et pour nous avoir permis de construire un très beau programme. Donc, je vais maintenant laisser la parole aux trois intervenantes de cette première session d'ouverture qui vont représenter successivement la région Occitanie et puis les deux associations partenaires du projet l'égalité à l'assure, que sont Femmes et Sciences, et dont, comme je vous l'ai dit, elles bougent. Et pour commencer, je vais passer la parole à madame Maria Alice Perret, qui est vice-présidente du conseil régional d'Occitanie. Merci. Peut-être mettez-vous là, comme ça il y a le micro et l'enregistrement. Alors, je vais faire court puisque le principal a été dit. Nous sommes ravis à la région d'avoir pu participer à ce projet parce que, comme l'a dit Madame, l'inégalité homme-femme est encore très prégnante, y compris dans le milieu scientifique, mais pas que. Et donc, c'est un véritable combat, comme tous les combats contre les inégalités de façon générale, au sein de la région. Donc, merci pour ces belles initiatives. Je ne peux malheureusement pas rester, malgré l'intérêt que j'ai pour le programme. J'avais d'autres engagements sur la journée, mais bon, je lirai avec grand intérêt, et je transmettrai avec grand intérêt le résultat de vos débats. Bon travail. Voilà. Il faut qu'on y aille. Donc, je vais vous laisser travailler avec beaucoup d'énergie. Merci à vous. Maintenant, je passe la parole, j'accueille, et je suis ravie d'accueillir Madame Valérie Archambault, qui est directrice de recherche et directrice adjointe de la recherche à l'école des mines de Paris. Elle est en charge notamment des partenariats industriels. Elle est également adhérente de Femmes et Sciences. Elle siège au conseil d'administration de l'association et elle est responsable du groupe de travail au niveau national de partenariats. Merci Valérie. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis Valérie Archambault en charge des partenariats de l'association Femmes et Sciences. Et Isabelle Pianet, notre présidente, n'a pas pu être aujourd'hui avec nous. En général, je parle assez fort, mais je vais parler encore plus fort. Donc, Isabelle Pianet, notre présidente, n'a pas pu être aujourd'hui avec nous. Elle s'en excuse. Et donc, elle m'a chargée de dire un mot pour Femmes et Sciences. Et donc, au nom de Femmes et Sciences, d'ouvrir ce deuxième atelier Égalité Elles Assure. Alors, je voudrais dire un mot justement sur notre façon de travailler à Femmes et Sciences, qui est presque toujours en partenariat. Femmes et Sciences, c'est une association qui a été créée il y a 21 ans maintenant, avec deux missions au départ, qui étaient promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes, et en particulier les jeunes femmes, les jeunes filles. Et puis, promouvoir les femmes des sciences et des techniques. Et donc, la M&S Sciences mène de très nombreuses actions pour inciter les jeunes filles à s'engager dans des études scientifiques, pour lutter contre les théréotypes, ou encore améliorer la situation des femmes de sciences, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et alors, je le disais, la très grande majorité de ces actions sont réalisées avec des partenaires qui financent en partie nos activités, ou avec qui nous menons des actions communes. Je voulais dire que c'est grâce au soutien financier des ministères, des établissements de recherche, des organismes de recherche, et de tous les membres de Femmes Sciences, c'est grâce au mécénat des entreprises. Donc, on en a cité un certain nombre, Torrance en a déjà cité un certain nombre. Je voudrais citer la Fondation L'Oréal, ENGIE et CASDEN, qui sont vraiment des partenaires d'entreprises qui les soutiennent énormément. Et donc, c'est grâce à toute cette aide, que nous pouvons éditer un certain nombre de documents, mener des actions, tenir notre colloque, ou un événement comme celui-ci aujourd'hui. Alors, avec nos partenaires, nous participons à de nombreuses initiatives pour donner aux jeunes le goût de la science. Nous réalisons des expositions, des événements, des prix. Nous participons à des prix pour célébrer les talents féminins. Et également, nous avons mis en place, toujours avec nos partenaires, le mentorat. Donc, ce que je veux dire, en fait, à travers ces quelques exemples, c'est l'importance pour nous des partenariats. Femmes Sciences est une petite association qui est très dynamique, avec des membres très engagés, mais nous sommes peu nombreuses et nombreux. On aimerait d'ailleurs avoir plus d'hommes avec nous. Et nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas travailler seuls. Nous ne l'avons jamais fait. Et depuis plus de 21 ans, nous avons toujours mené nos actions en partenariat. Donc, le projet Égalité, elles assurent, est tout à fait emblématique de cette façon de travailler. C'est un projet, donc, Florence, tu l'as dit, c'est un projet soutenu par la région et les nombreux acteurs, qui a été initié par l'association Femmes et Sciences et Elles Bouge, et qui se veut ouvert à tous types d'acteurs, donc universités, recherches académiques et entreprises. Je voudrais remercier à nouveau ceux qui se sont déjà engagés à nos côtés dans ce programme. Donc, une SERM Ossitanie Est, CNRS Ossitanie Ouest, et l'Université de Toulouse III. Je ne me suis pas trompée. Et bien sûr, je voudrais tout particulièrement remercier Florence Apparailly pour son énergie et son enthousiasme à porter ce programme. Donc, nous allons partager avec vous les premiers résultats. Ce sont des premiers résultats. Nous sommes au début, en fait, du programme. Et nous voulons aussi donc discuter de la suite. Avec les trois premiers contributeurs, nous voulons réfléchir au plan d'action amené à partir de ces résultats. Et nous espérons aussi que d'autres universités, d'autres organismes de recherche et des entreprises, nous rejoindrons pour mener ensemble ces études, mieux comprendre la situation et donc agir plus efficacement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci. Merci beaucoup, Valérie, pour ces mots. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Liliane Dorvaux. Alors, Liliane Dorvaux, elle est adjointe à la direction du campus de Montpellier, référente d'égalité à l'EPF, déléguée régionale de l'association Elle Bouge. Elle est cofondatrice de Women Day, c'est pour Women and Men in Environment and Artificial Intelligence. Et elle est cofondatrice de Génération IA. Merci, Liliane, de votre présence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr Fabrice Science, et particulièrement Florence May et Julie, pour avoir initié ce beau projet qui a commencé l'année dernière, comme on l'a dit, et pour toute l'implication qui a été menée toute l'année. Et remercier évidemment la région Occitanie pour avoir adhéré et supporté ce projet. Alors, comme on l'a dit déjà, Femmes et Sciences, bien sûr, et Elle Bouge, sont deux associations bien connues, emblématiques en France, concernant la promotion des sciences et techniques auprès des jeunes filles, pour promouvoir justement et pousser les jeunes filles à aller dans ces directions. Et donc, c'est vrai que le fait de proposer ce genre de projet va mettre en lumière encore plus les actions que nous devons mener. Alors, pour faire un petit feedback sur l'association Elle Bouge quand même, donc c'est une association qui existe depuis un peu plus de 15 ans et qui a été créée face au constat du manque de jeunes filles dans les sciences et techniques, dans les STEM, comme on dit, et dans les métiers reliés à ces domaines. Donc, l'idée a été bien évidemment de casser, d'essayer de casser les stéréotypes, pousser les jeunes filles. Et l'association a agi sur trois niveaux. Les lycéennes, parce qu'il va falloir aller les chercher en amont, et peut-être même encore plus tôt, on en parlera tout à l'heure. Les étudiantes, parce qu'effectivement, il faut aussi que les étudiantes soient accompagnées, et les ingénieurs au sein de l'entreprise, ou les techniciennes au sein des entreprises et des institutions. Donc, l'idée, c'est de créer des ponts, justement, entre le secondaire, l'université, les études supérieures et le monde professionnel, pour pouvoir faire avancer les choses, parce qu'isolément, ça n'a pas de sens. Donc, pour cela, là aussi, plusieurs actions. Bien sûr, il y a la notion de rôle modèle. Je préfère me fortement en cette action-là, c'est-à-dire de proposer, effectivement, des contacts avec des femmes en situation aux jeunes filles, pour les aider à choisir leur mode d'orientation. Sur Elle Bouge, on a à peu près 8000 marraines, qui vont intervenir dans les écoles, qui vont intervenir sur des conférences, qui vont participer à des événements que l'on peut décliner tout au long de l'année, des marraines de tous âges. Et je pense que ce côté rôle modèle va pousser et donner de l'envie à ces jeunes filles. Et du coup, elles peuvent aussi se projeter sur des métiers dont elles n'imaginent même pas l'existence. Ça, c'est important, parce que la diversité du type de métiers dans les sciences et techniques est énorme. Et la plupart du temps, elles ne connaissent pas du tout. Elles sont sur des stéréotypes de métier aussi. Il y a des tas d'événements nationaux, comme le Challenge Innovatech. Je vous parlerai juste brièvement de celui-là, parce que je pense que c'est un événement phare, et qu'il est intéressant parce qu'il permet, il se décline en région, parce qu'elle bouge aussi, il travaille sur les régions et après au niveau national. Et c'est un événement phare parce qu'il va permettre de relier, sous l'espace d'une journée en mode speed project, des équipes de six constituées de deux lycéennes, deux étudiantes et deux ingénieurs ou techniciennes du monde professionnel. Elles vont travailler sur un projet innovant concernant l'industrie du futur. Et elles le présentent à l'issue de cette journée devant un jury de professionnels. Et l'équipe gagnante va faire la finale au ministère de l'économie à Paris en présentiel, on l'espère, cette année. Voilà. Donc, c'est toujours, d'abord c'est assez bouddique, et puis ça permet de créer vraiment du bien et du sens. Et là où le plus beau des cadeaux pour nous, c'est quand on retrouve après dans le monde professionnel, des jeunes femmes qui ont connu l'association lors de leurs années lycées et qui leur a donné envie de poursuivre sur ces métiers-là. Mais au niveau du constat, même si on constate qu'effectivement en nombre, le nombre de jeunes filles actuellement dans les écoles d'ingénieurs ou dans les cursus universitaires scientifiques a augmenté, mais celui des garçons aussi. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de ratio, ça n'a pas changé beaucoup. Entre 2006 et 2016, on avait à peu près 26 % de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs. Actuellement, on est à 28, avec des carences énormes dans certains domaines, comme celui du numérique ou du bâtiment. Là, c'est catastrophique. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire en amont, c'est vrai, mais aussi avec des projets comme Égalité à des Assures en Occitanie. Ça permet de mettre en lumière le rôle des institutions et des entreprises au sein même de leur établissement pour augmenter l'égalité professionnelle, pour augmenter l'accessibilité au poste, au statut, parce que c'est un réel problème, diminuer la différence de salaire également. Autrement dit, pour attirer aussi les jeunes filles, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir envie de faire ces études, il faut qu'elles y voient du sens et de l'avenir et pouvoir se projeter au milieu professionnel. Donc là, il y a encore du travail et même si effectivement il y a les institutions, les entreprises au niveau RH sont convaincus ou portent des projets Égalité, puisqu'en plus il y a des référencements, il faut que tous les salariés en interne en soient convaincus à tous les échelons, ce qui n'est pas toujours le cas, et il faut qu'il y ait des indicateurs pertinents. Et de fait, la volonté d'intégrer plus de femmes dans les recrutements, même si elle est évidente, sont encore un candidat. Donc, j'ai pour mémoire récemment une entreprise du numérique qui me disait, ben voilà, nous on avait besoin d'un technicien ou d'une technicienne, voilà, mais on a fait un appel d'offres et puis en fait on a eu que des réponses de CV de jeunes femmes, pas de femmes. Donc, il faut leur montrer que c'est possible et effectivement les attirer, outre les rôles modèles dont je parlais plus tôt. Il faut vraiment que le monde professionnel les accompagne tout au long de leurs projets professionnels. D'où la nécessité encore une fois de projets comme le projet EUR. Donc, le projet profond au sein de ces établissements et ces entreprises ne peut se faire, à mon sens, que par une volonté commune, mixte, de ne plus distinguer les gens quels qu'ils soient. Et là, je pense qu'il y a encore du chemin à faire et j'espère que le projet continuera dans ce sens et développera aussi la possibilité d'autres actions dans le futur. Bon, moi, je suis quand même d'une nature optimiste et je crois que les jeunes générations, le fait de parler, d'ouvrir, de mettre en lumière toutes ces problématiques, commencent à changer leur mentalité au niveau des étudiants, certes, mais aussi au niveau des plus jeunes. Et j'espère qu'effectivement, nous aurons plus de mixité parce que, du point de vue mentalité, ces jeunes vont évoluer. On veut pour preuve aussi l'existence de nombreux concours qui, au niveau des étudiants, par exemple, le concours de la CGE, qui est la conférence des grandes écoles, qui organise depuis quelques années maintenant un concours égalité pour les écoles d'ingénieurs en France, les grandes écoles, avec une thématique, l'année dernière, à visée étudiante, une thématique sur l'égalité salariale, et cette année, le concours en rapport thématique « Les métiers ont-ils un genre ? ». Donc, tout ça, ça rentre au fur et à mesure dans les cursus, et ça permet d'imprégner et de se poser les vraies questions. Donc, pour en finir, juste en petite anecdote, je ne vais pas, d'ailleurs, finalement, parce que je disais qu'il faut s'y prendre de plus en plus tôt, mais avec Elle Bouge, on est en train d'expérimenter des interventions au niveau des primaires, voilà, pour en parler aussi, pour commencer à faire des ateliers, parler d'amicité, d'égalité, etc. Et je vais vous sortir un petit floridège de réponses des enfants en CM1 et CM2. On leur a posé la question à chacun, aux garçons, qu'est-ce que vous pensez des filles ? Et aux filles, qu'est-ce que vous pensez des garçons ? Simple. Alors, les filles, nous, quelques exemples, vous avez répondu, les garçons veulent avoir raison. C'est étonnant, oui. C'est étonnant, oui. Les garçons se trompent sur les filles. Voilà. On a eu, les filles ont plus à endurer que les garçons. C'est un simple. Déjà. Déjà, hein. Déjà, hein. Vous voyez, donc là, je veux dire, le fait d'en parler dans le monde actuel aussi, dans notre société. Maintenant, les garçons pour les filles. On a eu, les filles sont plus intelligentes. Les filles sont plus gentilles. Les filles sont moins intéressées par les voitures et le bâtiment. Donc, encore, des stéréotypes à casser. Les filles sont plus courageuses. Les filles se complimentent plus entre elles et elles sont plus joyeuses. Voilà. Donc, ils ont une version quand même positive de la dynamique de la femme. Mais, encore une fois, il y a des stéréotypes qu'il faut casser. Les voit-le-toi le bâtiment et les voit plus dans des métiers comme docteur. Donc, la relève est en progrès, on va dire, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci. C'est parti. Merci. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada